Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors ravi de vous retrouver malheureusement dans une période un petit peu pénible qui est celle de la guerre en Ukraine. Alors avant de parler de finances, j'imagine que vous avez sans doute aussi un mot à dire de compassion par rapport à ces citoyens ukrainiens qui croulent sous les bombes en ce moment. Bien sûr ce conflit crée énormément d'incertitude et pour les analystes comme nous c'est pas si facile mais ça n'a rien à voir avec la souffrance que les peuples ukrainiens et russes sont en train d'endurer donc nos premières pensées vont pour ces personnes. C'est important de lire je pense que être dans la finance n'empêche pas d'avoir du coeur autant le préciser d'emblée. Alors justement l'actualité elle bouge énormément très 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 vite et ici on parle des américains qui viennent d'annoncer qu'ils pourraient éventuellement interdire les importations de pétrole russe. Alors on peut imaginer que les États-Unis finalement ça va pas beaucoup les affecter. D'abord ils sont loin du champ de conflit et ensuite parce qu'ils sont quasiment autonomes en termes énergétiques mais c'est pas le cas de l'Europe. Là ce serait plutôt une mauvaise nouvelle. Précisément si les européens en venaient à couper leur approvisionnement au départ de la Russie en pétrole en produits raffinés ou même en gaz naturel ce serait vraiment quelque chose qui aurait un impact très fort sur la situation européenne et c'est pour ça qu'on pense que ça n'arrivera pas. Juste le pétrole importé venant de Russie pour l'Europe représente 20 % de notre demande. C'est quasi impossible de trouver un remplacement pour ce pétrole qui vient de Russie et dont on a besoin. Alors imaginons que les politiques pour diverses raisons ne vous suivent pas dans votre raisonnement et que malheureusement on en arrive à ce scénario-là, un scénario de l'extrême, ça veut dire quoi ? Un choc brutal sur la zone euro, peut-être une possibilité de tomber en récession alors qu'on vient juste de sortir du Covid et qu'on était avec un effet de rattrapage. Voilà donc pour nous c'est quelque chose qui est très difficile d'imaginer qu'on en arrive à une telle cassure dans l'approvisionnement du pétrole. D'ailleurs Scholz a confirmé que pour lui c'était inimaginable. Alors évidemment on va avoir un choc quand même de cette guerre sur l'économie européenne, on va avoir un choc probablement au niveau du consommateur etc. Mais n'oublions pas que l'économie européenne pour l'instant a quand même pas mal de momentum. Elle sort du corona donc c'est une bonne chose. On a pas mal d'épargne accumulée par le consommateur qui lui donne quand même un certain coussin. On a des entreprises qui ont recommencé à investir et puis on a aussi je pense des gouvernements qui sont certainement en mesure de pouvoir permettre aux populations de faire face aux chocs qu'elles pourraient avoir suite à ce conflit. On a une certaine flexibilité fiscale de la part des gouvernements pour tenter de faire face à ça. Et donc bon an mal an, même si on va avoir probablement des chiffres européens qui seront peut-être moins bons que ce qu'on a connu ou que ce qu'on espérait, pour nous l'économie européenne est résiliente à cette situation. Alors Jérôme, vous êtes responsable de la stratégie d'investissement de la Banque de Groove Peter Kahn. J'imagine que ces événements géopolitiques vous ont fait changer votre politique d'investissement et j'ai cru comprendre que vous aviez diminué l'exposition aux actions européennes, c'est juste ? Voilà, depuis le début du conflit, donc à peu près le 21 février, on a pris deux décisions en deux semaines. La première chose, c'est qu'on a réduit une partie de notre exposition à l'Europe. Et aujourd'hui, quand on regarde les portefeuilles, ils ont plus d'actions américaines que d'actions européennes. Ça, c'est la première chose qu'on a fait. La deuxième chose, la semaine dernière, jeudi dernier, nous avons réduit nos investissements dans des entreprises cycliques pour nous réorienter, pour garder l'exposition en exposition de valeur de croissance et de valeur de qualité. Et aujourd'hui, nos portefeuilles sont plus orientés croissance qualité que, disons, entreprise cyclique. Alors ça, ce sont les deux grandes décisions que vous avez prises avec vos équipes. Mais j'imagine qu'il y a aussi des dynamiques de marché qui ont évolué. On a beaucoup parlé des taux d'intérêt ces dernières semaines qui étaient en train de remonter. Là, visiblement, il y a un stop. La même chose, on regardait les obligations avec une sorte de dédain en disant à quoi ça sert d'en avoir parce que ça rapporte rien. Est-ce que là aussi, il y a des changements d'attitude par rapport à ces événements-là ? Oui, on remarque un changement de dynamique dans le marché. Les taux d'intérêt n'augmentent plus et donc les rendements obligataires sont en train de baisser. Ce qui veut donc dire que les portefeuilles obligataires sont en train de s'améliorer, surtout la partie, je dirais, gouvernementale. Les bons du trésor américains sont en hausse depuis le début du conflit. Les bons du trésor européens sont en hausse depuis le début du conflit. Donc, ils servent d'amortisseurs ? Ils servent d'amortisseurs dans les portefeuilles. Et donc, je pense que cette partie du portefeuille qui est là pour diversifier, on n'arrête pas de le dire, mais elle joue vraiment son rôle dans la crise. Je pense qu'on est heureux de l'avoir. Certaines devises qu'on a aussi en portefeuille performent bien. Le dollar est en hausse depuis le début de la crise. Le franc suisse est en hausse depuis le début de la crise. Donc, on a quand même dans nos portefeuilles, par cette construction diversifiée, pas mal d'amortisseurs. Alors, Jérôme, une question que je pose rarement, mais c'est la première fois où je suis vraiment beaucoup plus à l'aise d'être l'intervieweur que l'interviewé. Comment est-ce que vous faites pour gérer tous ces portefeuilles avec des scénarios qui vont parfois à l'extrême jusqu'à une possible guerre nucléaire ? Comment vous faites ? Il y a énormément d'incertitudes et je pense que c'est une période où il faut un peu d'humilité et de se dire que les choses peuvent changer. Il faut être très adaptable, très flexible, pas s'enfermer dans une idée. Je pense que c'est très important, tout en gardant un scénario de base de long terme. Il y a plein de choses qui prennent en compte lorsqu'on regarde les marchés boursiers. Qu'est-ce qui influence leur valorisation ? Tendance à dire qu'il y a trois choses. Il y a le niveau des taux d'intérêt, le niveau des bénéfices et la croissance à long terme. Les taux d'intérêt sont plutôt en train de baisser. Pour l'instant, pour nous, les bénéfices sont OK et la croissance va peut-être un petit peu moins forte à long terme, mais pas, comme je vous disais, c'est plutôt une croissance résiliente. Et les marchés boursiers ont baissé d'à peu près 15% depuis le début de la crise. Est-ce que c'était justifié ou pas ? Je ne pense pas. Merci Jérôme pour toutes ces explications et à très bientôt. Merci. Merci à bientôt.